Chalom, 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 bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir. C'est un honneur et un privilège renouvelé pour nous de pouvoir, une fois de plus, nous asseoir derrière cette caméra dans le but de pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu en cette saison, en ce début d'année. Nous nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité renouvelée, cette opportunité manifeste. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tout le monde, bienvenue, bienvenue, partageons la vidéo, partageons le direct de ce soir une fois de plus. Amen. Partageons le direct de ce soir une fois de plus. Chalom, 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 chalom. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que l'ancien des aigles te localise ce soir. Au nom souverain et glorie de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter ce soir une fois de plus. Chalom, chalom, chalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue, 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 bienvenue. Amen. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Partageons la vidéo, partageons la vidéo, partageons la vidéo, invitons nos frères et sœurs, invitons nos frères et sœurs, partageons le direct, invitons nos frères et sœurs. Nous voulons une fois de plus en ce soir être brefs dans nos séminaires prophétiques. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur, merci pour ta fidélité Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci au Dieu pour tes bénédictions. Merci pour le salut. Merci pour l'oeuvre de Jésus sur la croix. Merci pour l'identité que tu nous as donnée. Merci pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour ta présence en nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Reçois toute la gloire ce soir. Nul n'est comme toi, Abba Père. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Toi le rocher des siècles. Sois célébré en cette soirée. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Merci au roi de gloire pour tes multiples bontés. Merci pour les combats que tu ne cesses de mener pour nous et de remporter pour nous dans leur invisible et invisible. Merci d'être notre refuge. Merci d'être notre force, notre forteresse. Merci d'être notre bouclier. Merci d'être notre haute retraite. Merci d'être le rocher de notre salut. Merci d'être le Dieu qui nous sauve. Merci d'être notre secours. Merci d'être notre pierre angulaire. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix. Merci pour ta bise aué qui est en nous. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré. Merci pour ce que tu as payé. Merci pour ce que tu feras aujourd'hui. Merci pour le nombre de personnes que tu vas attirer à toi aujourd'hui. Merci aux personnes que tu vas t'adresser de personnes particulières et exceptionnelles ce soir. Seigneur, Father, have your way in our midst tonight. In the glorious and precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Have your way in our midst tonight. And do what only you is able to do. In the mighty name of Jesus, we worship you, Yahweh. We give you all the praise, Yahweh. We exalt you, Yahweh. We bow down before you, Yahweh. We honor you, Yahweh. We worship your majesty, O Yahweh. You are Yahweh. You are the miracle-working God. You are the miracle-working God. You are the miracle-working God. You are the faithful Father. You are the covenant-keeping God. You are our Father, our King, our Lord, and our Savior. You are everything to us, O God. Be lifted, I, Father. Be lifted, I, Jesus. Be lifted, I, Elohim. Be lifted, I, Adonai. Be lifted, I, Mekadis, King. Be lifted, I, Jehovah Chikeno. Be lifted, I, Jehovah Sabao. Be lifted, I, Jehovah Mekadis. Be lifted, I, Jehovah Ola. Be lifted, I, Adonai. Be lifted, I, Be lifted, I, Jehovah Shalom. Be lifted, I, O Lord. Be lifted, I, I, Be lifted, I, O Lord. Be lifted, I, Jehovah Chikeno. 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 Sous-titrage ST' 501 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 bilan. Le deuxième point, c'était l'action de grâce, rendre grâce à Dieu. Le troisième point, c'était la perception. La perception, ça veut dire regarder par les yeux de l'esprit. Voilà, donc ce que Dieu a programmé pour nous dans une saison. Donc ce sont les trois points que nous avons abordés hier. Et ce soir, nous allons continuer avec le quatrième point, avec la quatrième clé ou alors le quatrième secret, à savoir la vision, la vision, la vision, la vision. Donc après la perception, c'est la vision. Donc le quatrième secret pour pouvoir sécuriser son année et accomplir sa destinée, c'est la vision, c'est la vision ou alors les objectifs, les objectifs. Amen. Donc je vais jumeler les deux, je vais nuancer les deux. Donc la vision, la vision. La Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La vision, généralement, est l'indicateur de la grandeur d'une destinée. La vision est l'indicateur de la grandeur d'une destinée. Un homme qui n'a pas de vision n'a pas de destination dans la vie. Alléluia. Est-ce que mon frère Denis S.K. peut dire, amène? Un homme ou alors une femme qui n'a pas de vision n'a pas de destination dans la vie. Donc, la vision te confère une destination. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que les années s'achèvent ou alors les mois se suivent que tu es en train d'aller quelque part. Les années peuvent se suivre, mais ta vie est sur place. Les mois peuvent se suivre, mais ta vie est sur place. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Donc, une personne qui n'a pas de vision n'aura pas de destination dans sa vie. Donc, la vision est l'indicateur de la grandeur d'une destinée. Ta vie sera façonnée par la qualité de la vision que tu as dans ton cœur. Ta vie sera façonnée par la qualité de ton rêve. Ta vie sera façonnée par la qualité des objectifs que tu t'es fixés. Écoute-moi très bien. Ta vie sera façonnée par la qualité de ta vision. Ta vie sera façonnée par la qualité du rêve que tu as. Ta vie sera façonnée par la qualité des objectifs que tu t'es fixés. Une personne qui n'a pas d'objectif, une personne qui n'a pas de vision, une personne qui n'a pas de rêve n'a pas de destination dans la vie. Il n'y a pas de place pour toi sur le soleil si tu n'as pas de rêve. Il n'y a pas de place pour toi sur le soleil si tu n'as pas d'objectif. Il n'y a pas de place pour toi sur les cieux. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas un rêveur, si tu n'es pas une rêveuse. Oh my God. Si tu n'es pas un rêveur, si tu n'es pas une rêveuse. Écoute-moi très bien. Avant de créer les cieux et la terre, Dieu a d'abord rêvé cela. Dieu a d'abord pensé cela. Ça faisait partie des objectifs de Dieu. C'est les objectifs que tu as qui vont t'amener à parler. Ce sont les objectifs que tu as qui vont t'amener à déclarer. Ce sont les objectifs que tu as qui vont t'amener à prier. Ce sont les objectifs que tu as qui vont t'amener à payer le prix dans la prière. Donc Dieu, même avant de créer les cieux et la terre, avait déjà cela dans son esprit, il avait déjà cela au détente de lui. En d'autres termes, Dieu a d'abord vu les cieux et la terre avant de les créer. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu vois dans le règne de l'esprit. C'est ce que tu établis comme objectif qui détermine ce que tu seras appelé à créer. Nous ne créons pas à partir de rien. Nous créons à partir d'un rêve. Nous créons à partir d'une vision. Nous créons à partir des objectifs qui sont au-dedans de nous. Écoute-moi très bien. La grandeur de ta destinée est fonction de la grandeur de tes objectifs. La grandeur de ta destinée est fonction de la grandeur de ta vision. Oh malheureux, ton sopratia. Peuple de Dieu, écoute-moi. Tu ne dois jamais réduire Dieu à ta taille. Tu ne dois jamais limiter Dieu à ta dimension. Tu ne dois jamais rabaisser Dieu à ton niveau. Les seules limites à ton accomplissement futur sont celles que tu t'es imposées toi-même. Écoute-moi très bien. Les seules limites à ton accomplissement futur sont celles que tu t'es imposées toi-même. En d'autres termes, il n'y a pas de limites pour un enfant de Dieu. Nous vivons dans la zone de tout ce qui est illimité. Lorsque Jabès était maudit, il a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Et dans son chapitre 2, verset 6, Dieu dit, ce Dieu qui dit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Et les extrémités de la terre pour possession. Notre Dieu est un Dieu d'extrémité. Notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de limites. Et la parole de Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, rien n'est impossible à un homme de foi. Rien n'est impossible à un homme qui a un rêve. Rien n'est impossible à un homme qui a des objectifs. Rien n'est impossible à un homme qui a la foi. Mon frère, ma soeur, la grandeur de ta destinée sera fonction de ta vision. C'est la fonction de comment tu vas ton année. C'est la fonction des objectifs que tu as établis. Oh my God. Oh my God. Lorsqu'on parle d'objectifs, les objectifs sont le point de départ de tout grand accomplissement. L'objectif, avoir des objectifs dans la vie, avoir des objectifs au début de chaque année, c'est le point de départ de tout grand accomplissement. Il n'y aura pas de grand accomplissement s'il n'y a pas eu de grands objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire que tu n'es pas nulle part. Si tu n'as pas d'objectif, mon frère, ma soeur, tu n'as pas de destination. Le chemin de quelque part mène toujours à une ville qu'on appelle nulle part. Le chemin de quelque part va te conduire dans une ville appelée nulle part. Ça veut dire que si tu n'as pas de rêve, si tu n'as pas d'objectif, tu n'iras nulle part. Écoute-moi très bien. On n'avance pas dans la vie parce qu'on a du potentiel. On n'avance pas dans la vie parce qu'on a une grande onction. On avance dans la vie parce qu'on a une vision. On avance dans la vie parce qu'on a un rêve qu'on poursuit. L'onction et le potentiel que Dieu met en nous sont simplement là pour nous équiper en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés. En d'autres qui termine, lorsque tu as un rêve, tu attires la provision. Lorsque tu as un rêve, tu attires le potentiel. Lorsque tu as un rêve, tu attires l'équipement divin. Lorsque tu as un rêve, tu attires les capacités et les capabilités divines en toi. Oh my God, oh my God, oh my God. Quelle que soit la grandeur de ton dépôt, quelle que soit la grandeur de ton potentiel, quelles que soient tes capacités, tes habiletés, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas d'objectif, tu n'auras nulle part. J'ai vu des personnes avoir l'ençon pour ressusciter les morts. J'ai vu des personnes qui ont l'ençon que lorsqu'elles chantent, les choses extraordinaires se passent. Mais le ministère de ces personnes est resté le même pendant des années. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de shift, il n'y a pas eu de déplacement parce que ces personnes n'avaient pas de rêve. Ces personnes n'avaient pas d'objectif dans la vie. Écoute-moi, même si tu as un grand potentiel et que tu n'as pas d'objectif, tu échoueras. Un individu qui n'a pas d'objectif est comme un ordinateur sans logiciel. Oh my God, oh my God, j'ai l'impression que j'ai l'impression que mes frères et soeurs ne me coûtent pas ce soir. Un individu qui n'a pas d'objectif est comme un ordinateur qui n'a pas de logiciel. Tu ne peux effectuer aucune tâche dans un ordinateur qui n'a pas de logiciel. Un individu qui n'a pas d'objectif est comme un oiseau sans aile. En d'autres termes, si tu n'as pas d'objectif, tu vas voler en deçà de tes capacités réelles. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas voler en deçà de ton potentiel. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas voler en deçà de la grandeur de ta destinée. Dans les objectifs, te confèrent les ailes afin de pouvoir voler à la dimension de ton potentiel. Oh my God. Manto so prati yama lendo. Si la parole que je donne ce soir passe, demande-moi seulement de pousser. Dis prophète, pousse. Et le Saint-Esprit va pousser. Alléluia. Et le Saint-Esprit va pousser. Plusieurs personnes. Vous avez des visions. Vous avez des rêves. Vous avez des objectifs, mais c'est dans vos têtes. Ah, malheureusement. Le secret de la grandeur d'une destinée, c'est le rêve. Le secret de la grandeur d'un ministère, c'est le rêve. Le secret de la grandeur d'une vie, c'est les objectifs qu'on s'est fixés. C'est les objectifs qu'on s'est fixés. Sans objectif, il n'y aura pas d'action. Sans objectif, il n'y aura pas de mouvement. Donc, toute grande chose a toujours commencé par un rêve. Tout grand accomplissement a commencé par une idée. Tout grand accomplissement a commencé par des objectifs qu'on s'est fixés. Le bonheur dans la vie, ce n'est pas le fait d'avoir ce que l'on veut, mais de savoir qu'on va l'avoir. Le bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir ce que l'on veut, mais c'est de savoir qu'on va l'avoir. En d'autres thèmes, l'expectative produit plus le bonheur que le fait de l'avoir. Écoute-moi très bien. Si tu rêves de construire une assemblée à Dieu, de construire une église de 10 000 places pour que le peuple de Dieu puisse se réunir pour adorer le Seigneur. Écoute-moi très bien. Les objectifs que tu as, le rêve que tu as va provoquer une excitation au-dedans de toi. Mais quand la chose va s'accomplir, tu auras l'impression que le bonheur est parti. Parfois, lorsque tu rêves de voyager, lorsque tu rêves de faire quelque chose, écoute-moi très bien. La joie est plus grande. L'excitation est plus grande. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Donc, plusieurs personnes, vous avez des objectifs. Mais le problème, c'est que vos objectifs sont dans vos têtes. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu de vision. Dieu est un Dieu de prophétie. Lorsque Dieu parle à Abba Kouk, Dieu n'a pas demandé à Abba Kouk de mémoriser les paroles de la prophétie. Dieu a dit à Abba Kouk, écris les paroles de la prophétie de Séville. Ça veut dire qu'un véritable rêve doit être écrit. Une véritable vision doit être écrite. Des véritables objectifs doivent être écrits. Je n'ai jamais vu quelqu'un à aller déposer ses dossiers dans une entreprise et dérouler son CV avec sa bouche. Il saisit son CV. Il saisit son bac-hole. Écoute-moi très bien. On reconnaîtra que tu es sérieux lorsque les objectifs de l'année 2019 ont été écrits. On était écrits. En d'autres termes, tu t'assoies et tu commences à dire 2019, voici ce que je dois faire en janvier. Voici ce que je dois faire en février. Voici ce que je dois faire en mars. Écoute-moi bien-aimé. Les Chinois ont l'habitude de dire qu'un voyage de mille kilomètres commence par un premier pas. Le premier pas consiste à s'asseoir et établir les objectifs divins pour sa vie, pour sa destinée et pour son ministère. Ah, on a rencontré des personnes. Mon frère, quelle est ta vision dans la vie? Ah, ma vision pour 2019, c'est de faire telle chose, c'est de faire telle chose. Non, une véritable vision doit être écrite. Ceux qui travaillent là, est-ce que vous êtes partis? Est-ce que vous êtes allé un jour où vous assois? Ou bien, on est dans une entreprise et rencontre que le directeur de la société m'a dit que je suis venu déposer mes dossiers pour travailler dans votre structure. Ok, quel est votre CV? En fait, en 1982, je fais canter au lycée bilingue Nongol Macron. En 1983, je fais canter, mon frère, on va te mettre à la porte, on va te chasser. Une véritable vision doit être écrite. Un véritable rêve doit être saisi et imprimé. Oh my God! Parce que ton rêve, c'est ton futur. Ton rêve, c'est ta destinée. Ton futur est caché dans ton rêve. Ton avenir est caché dans ton rêve. Quel est ton rêve? Mon frère, ma seule, tu ne dois pas rêver à ta dimension, mais tu dois rêver à la dimension de Dieu. Parce que ce Dieu de pourvoyeur, l'équipement divin est fonction de la qualité de notre rêve. Écoutez-moi très bien. Je vais vous prendre un exemple. Si le frère Romaric et Afrika Kamer viennent me voir pour me dire « Prophète, nous voulons construire chacun de nous une maison. » Romaric dit par exemple « J'ai envie de construire une villa et j'ai la capacité de lui donner les moyens financiers pour construire. » Afrika Kamer me dit également « Moi, j'ai envie de construire mais j'ai envie de construire un gâte-ciel. » Il y a une différence au niveau du rêve. Il y a une différence au niveau des objectifs. Le montant d'argent que je vais donner à Romaric ne sera pas le même montant d'argent que je vais donner à Afrika Kamer. En d'autres thèmes, l'aide que je vais leur apporter sera fonction de la grandeur de leurs rêves. Écoute-moi très bien. Si tu rêves de gagner la France, Dieu va te donner l'ensemble pour la France. Si tu rêves de gagner le Cameroun, Dieu va te donner l'ensemble pour le Cameroun. Mais si tu rêves de gagner 150 nations, Dieu va te donner l'ençon de 150 nations. En d'autres thèmes, l'équipement spirituel, l'équipement physique, l'équipement financier sont fonction de la grandeur du rêve. Donc, l'équipement divin est fonction de la grandeur de notre vision. Oh my God ! à partir d'aujourd'hui, commence à penser nations, commence à penser milliards, commence à penser milliards d'hommes, commence à penser en termes internationaux, en termes d'impact planétaire que tu es appelé à créer. Nous ne pouvons pas avoir la même notion parce qu'on n'a pas le même rêve. Lorsqu'on va te dire mon frère, ma soeur, tu rêves de noire sur blanc, dis-le simplement que c'est mieux de rêver de noire sur blanc que de ne pas rêver du tout dans la vie. Amen ! Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Écoute-moi très bien. Des objets doivent être écrits. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a peut-être des personnes qui vont me dire prophète, voici, moi je lui ai écrit rien ne s'est passé, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi très bien. Moi je sentais le travail derrière mon ministre, je sentais le travail sur le ministère, le nouveau nom du ministère en tête d'écrit, voici ce qui doit se faire, voici ce qui doit se passer en 2019, ainsi de suite. Écoutez-moi très bien. La raison pour laquelle nous finissons généralement dans la frustration, c'est parce que nous avons inversé les priorités dans l'établissement de nos objectifs. La raison pour laquelle nous finissons la frustration, c'est parce que nous avons inversé les priorités dans l'établissement de nos objectifs. Écoutez-moi très bien. Voici ce que les enfants spirituels, les bébés spirituels font. Les bébés spirituels, lorsqu'une année se présente, pour eux, c'est que je dois faire telle chose cette année, je dois construire une maison cette année, je dois faire telle chose cette année, cette année, Dieu doit me donner le mari, cette année, Dieu doit me donner ceci. Et lorsque la chose n'arrive pas, vous dites que Dieu vous a déçu. Ça, ce sont les objectifs des népios, des bébés spirituels. Mais les objectifs des personnes mathématiques, ça consiste à prioritiser les intérêts de Dieu. Ça veut dire quoi? Ok, 2019, je dois prier quatre heures par jour. 2019, je dois gagner une âme au Seigneur par semaine. 2019, je dois avoir lu 40 livres chrétiens, 40 livres sur le leadership, 40 livres qui parlent des affaires de la vie. 2019, je dois bâtir 12 disciples au Seigneur. Lorsque tu établis ce genre d'objectif, écoute-moi très bien, Dieu va s'occuper des autres problèmes. Dieu va se... Ouais, je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsqu'on regarde à tes objectifs, tes objectifs doivent d'abord être sur le plan spirituel et ministériel. En d'autres termes, je dois passer à une autre dimension des prières. Je dois lire la Bible deux fois en cette année 2019. Je dois gagner 100 personnes au Seigneur en cette année 2019. Voici les objectifs des chrétiens Mathieu. Je sais que les gens ne vont pas dire Amen. Voici les objectifs des personnes qui sont en train d'aller quelque part avec le Seigneur. Lorsque tu mets la priorité sur les choses de Dieu, Dieu va mettre la priorité sur les choses de ta vie. Lorsque tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper des choses de ta vie. My God, My God, Lorsqu'il n'y a pas d'objectif, il n'y aura pas d'action. Lorsqu'il n'y aura pas d'objectif, il n'y aura pas d'action. Lorsque nous prenons le mot objectif, le mot objectif c'est un peu comme le motif qui nous pousse à l'action. Prenons un peu le mot motivation parce que sans les objectifs, il n'y aura pas de motivation. donc les objectifs que nous nous fixons constituent une motivation pour notre vie et pour notre destinée. Lorsque vous prenez le mot motivation, vous allez vous rendre compte que le mot motivation est composé de deux mots. Il y a motif et il y a action. Ça veut dire que ce sont les motifs qui nous poussent à l'action. Pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait un motif. Mon frère, ma soeur, quelle est la dimension de ton rêve? Quelle est la dimension de ta vision? Quels sont tes objectifs pour l'année 2019? Quels sont tes objectifs? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as arrêté pour l'année 2019 de façon écrite? Est-ce que c'est dans ta machine? Est-ce que c'est imprimé quelque part? Que février, je dois jeûner 10 jours. Mars, je dois faire 14 nuits de prière. Avril, voici comment je dois travailler. Voici comment les choses doivent se passer dans ma vie. on essaie l'un par hasard et dire que non, Seigneur, envoie ma l'enchant, envoie ma ceci, envoie ma cela. Mon frère, tu dois prier et t'en focaliser. Lorsque tu as des objectifs, tu deviens concentré sur le but de ton année, sur le but de ta mission. Ce qu'on dit à ton sujet, t'importe peu. Tu es focalisé sur la cible. Mon frère, développe la mentalité du lion. Lorsque le lion a visé la proie, ses regards, son énergie, sa force, tout est concentré sur la cible. Fait de l'année 2019 ta cible. Concentre ta force, concentre ton énergie, concentre tes capacités. Ce qui sera productif, ce qui sera objectif. On m'a dit, est-ce que vous savez qu'Africa Kama fait ceci ? Google Gochelan, tu dis que mon frère, je suis un prédateur, j'ai la mentalité du lion. Ce qui m'importe, c'est le gibier qui se trouve en face de moi. Lorsque le lion décide de poursuivre le gibier, lorsque le lion décide de poursuivre la proie, il ne tient pas compte des pièges, il ne tient pas compte des broussailles, il ne tient pas compte des herbes qui sont devant de l'huile. Lorsqu'il y a les herbes, il les écrase. Lorsqu'il y a un obstacle, il les écrase. Son but, c'est d'atteindre son objectif. Ta vie doit être motivée par ce qui est essentiel. Ta vie doit être dirigée par ton rêve. Parle par ce que les gens disent à ton sujet. Parle par ce que les gens pensent à ton sujet. Les gens vont toujours te décevoir. Les gens vont te rejeter. Les gens vont toujours te calomnier. Reste focalisé. I have a mission. Ce qui est à l'intérieur de moi, le rêve qui est à l'intérieur de moi, est plus grand que ce qu'on pense à mon sujet. Le rêve qui est à l'intérieur de moi, est plus grand que ce que j'ai dans mon compte bancaire. Le rêve qui est à l'intérieur de moi, est plus grand que ce que j'ai dans mes poches. Le rêve que j'ai à l'intérieur de moi, est plus grand que l'endroit où je me couche. Le rêve que j'ai à l'intérieur de moi, est plus grand que les épreuves par lesquels je passe. Oh, Mali, ton sobre à Kia. Le rêve que j'ai à l'intérieur de moi, est plus grand que ce que mes ennemis disent. Est plus grand que ce que mes états que disent. Je me focalise sur ma mission. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas apprendre que ton nom est sorti quelque part, lorsqu'on te calomnie quelque part, tu dis excusez-moi, je me concentre sur l'objectif. Je suis un lion en cette année. Je suis une lion en cette année. J'ai une proie à chasser. J'ai une proie à attraper. J'ai une proie à déchirer. Oh, Mali, ton sobre à Kia. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, Delice d'Escala fait ceci. Je reste focalisé sur la proie. Hum, 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 hum. Nabil Ravois fait ceci. Je reste focalisé sur la proie. Je suis un prédateur. Je me focalise sur la proie. Il faut avoir des objectifs. Amen. La deuxième chose, la cinquième. Le cinquième secret, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Quelque chose peut dire, le sacrifice? Le sacrifice. Il y a tellement de distracteurs de nos jours. Est-ce que tu as butel? Est-ce que tu as butel? C'est la famille qui s'élève ici. Ce sont les amis qui s'élèvent là. Parfois, ce sont tes fils spirituels qui s'élèvent ici. Mon frère, reste focalisé sur l'objectif. Lorsque l'ennemi va commencer, tu dis, Satan, Ambruta, danse ta danse là-bas, danse ta danse là-bas. Laisse-moi avancer. Je vais quelque part. 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 Peut-être qu'on a l'impression que ma vie est sur place. Mais je sais que je vais quelque part. Je sais que je vais quelque part. Je sais que j'avance. Oh, je me plains que c'est fort. Je me plains que ça ne va pas. Mais une chose est certaine, c'est que je ne suis pas là où j'étais hier. Je suis en train d'aller quelque part. C'est certaine que c'est le sacrifice. Le sacrifice. Amen. Le sacrifice. En d'autres thèmes, quand tu as un objectif, quand tu as une vision, tu dois passer à l'action. Quand tu as une vision, tu dois passer à l'action. Voici où les enfants de Dieu m'ont dépassé. Nous prions, nous gênons, mais nous ne travaillons pas. Nous prions, nous gênons, nous croisons les bras. Nous attendons qu'un matin, un enjeu vienne à déposer au chevet de ton lit un milliard. Ok, vas-y accomplir tes projets, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois passer à l'action. Écoutez-moi, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. L'action, l'action parle plus que les mots. L'action parle plus que les mots. Et il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire si nous voulons vivre nos rêves, si nous voulons vivre la pensée ou la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. La vision doit t'introduire dans l'action. Tu dois payer le prix pour devenir la personne que tu veux être. Tu dois payer le prix pour recevoir ce que tu es supposé recevoir. Si tu veux créer de l'impact, mon frère, ma soeur, tu dois te sacrifier. Les grandes choses n'arrivent pas au domaine. Quelqu'un a dit un jour que le rêve, ce n'est pas ce que tu fais lorsque tu es endormi. Le rêve, c'est ce que tu fais lorsque d'autres personnes sont en train de dormir. Le rêve, c'est ce qui t'empêche de dormir lorsque d'autres personnes sont couchées. Le rêve, ce n'est pas ce que tu fais lorsque tu dors, mais le rêve, c'est ce qui t'empêche de dormir pendant que les autres sont dans le lit. Il y a un prix à payer pour la grandeur. Il y a un prix à payer pour donner naissance à sa prophétie. Il y a un prix à payer pour vivre l'accomplissement de ses rêves. Écoute-moi très bien. le sacrifice, ton sacrifice, le prix à payer doit être proportionnel à la grandeur de ta vision. En d'autres termes, si tu rêves grand, sache qu'il y a un grand prix à payer. Mon frère, ma soeur, l'accomplissement de la destinée, c'est la sueur et le sang. L'accomplissement de la destinée, c'est la sueur et le sang. En d'autres termes, tu dois transpirer. Oh my God, tu dois payer le prix. 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 Je dis que tu dois payer le prix pour vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu et de tes rêves. Dans d'autres termes, le prix à payer doit être à la dimension de la grandeur de ton rêve. Tu veux être un grand homme de Dieu, tu dois payer le prix. Tu veux être un grand footballeur, tu dois payer le prix. Tu veux être une femme qui va influencer les nations, tu dois payer le prix. Écoute-moi très bien. Il y a des choses que le ciel ne donne pas cadeau. Il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de payer le prix. Et ce n'est pas à travers l'argent, c'est à travers une vie de sacrifice. C'est à travers le travail. Écoute-moi, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Écoute-moi, si tu veux que ta vie prenne de l'envol, si tu veux provoquer le changement de ton histoire, si tu veux que 2019 soit ton année de lumière, le prix à payer doit être proportionnel à tes attentes. Le prix à payer doit être proportionnel à la grandeur de ton rêve et des objectifs que tu t'es fixés. Amen. Amen. Le sacrifice est le pont entre ton rêve et son accomplissement. Le sacrifice est le pont entre tes objectifs et leur accomplissement. Le sacrifice est le trait d'union entre ton rêve et sa concrétisation. Le sacrifice est le trait d'union entre ton rêve et sa concrétisation. Donc, le succès n'est pas le fruit du hasard. Écoute-moi, le succès n'est pas le fruit du hasard. On ne réussit pas par hasard. On réussit parce qu'on a payé le prix. Si tu vois quelqu'un réussir sans avoir payé le prix, sache que quelqu'un avait déjà payé le prix à sa place. Même Jésus-Christ pour accomplir sa destinée en mourant sur la croix a dû transpirer. La sueur et le sang ont coulé à Gethsémane pour que Jésus-Christ soit crucifié. En d'autres termes, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. La vie ne te donnera pas ce que tu mérites. La vie ne te donnera pas ce pourquoi tu rêves. Mais la vie va te donner ce pourquoi tu as combattu. Le monde appartient à ceux qui combattent. Le monde appartient à ceux qui savent retrousser les manches. Le monde appartient à ceux qui savent ceux qui peuvent voir Satan dans les yeux et dire Satan je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas abattre. J'ai une destinée à accomplir. Tu dois lutter pour ta vie. Tu dois lutter pour ton ministère. Tu dois lutter pour ton mariage. Tu dois lutter pour la grandeur. Il y a un prix à payer pour la grandeur. Tu dois lutter pour ta destinée. Tu dois lutter pour ta famille. Tu dois lutter pour ta génération. Malheureux, ton sobratia. Le sacrifice c'est le fait de faire aujourd'hui ce que les autres ne sont pas prêts à faire afin de recevoir demain ce qu'ils n'obtiendront jamais. Le sacrifice c'est le fait de faire aujourd'hui ce que les autres ne sont pas prêts à faire afin de recevoir demain ce qu'ils n'obtiendront jamais. Un porteur de destinée une porteuse de destinée un homme de destinée est fait d'un pourcent d'inspiration et de 99% de transpiration. En d'autres thèmes ton rêve ta vision et tes objectifs représentent un pourcent de l'accomplissement de ta destinée. La transpiration représente 99% dans l'accomplissement de ta destinée. Je vais être grand mais je ne vais pas payer le prix. Je vais l'ancien je ne vais pas payer le prix. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Deris et price tout paye. Tout paye. Deris et price tout paye. Alléluia. les conditions parfaites les conditions idéales ne viendront pas toujours à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu attends d'avoir toutes les bonnes cartes en main afin de commencer à jouer mon frère tu vas attendre longtemps. Si tu attends que les circonstances autour de toi soient favorables soient prêtes mon frère tu ne vas jamais commencer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée en toute occasion favorable ou non prêche l'évangile. Si on refuse de te donner le chemin frère toi-même ton chemin. Tu dois être comme un catépila sans frein. Il y a des enjeux dans le rein physique qui représentent des enjeux dans le rein spirituel. Il y a des personnes qui prient afin que Dieu les ouvre les portes. Il y a des véhicules qui roulent sur les routes qui ont déjà été tracées. Mais il y a des véhicules qui sont chargés de tracer eux-mêmes les routes. Les tracteurs et les catépilas n'attendent pas qu'on ferait le chemin pour qu'ils passent. Eux-mêmes ils ferait le chemin pour passer. Ils ne sont pas comme les mercédes comme les homens comme les rafkard. Je prie pour toi ce soir tu deviens un tracteur dans le rein spirituel comme un catépila sans frein. Celui qui se tient sur ton chemin tu l'écrases simplement au nom de Jésus-Christ. il faut payer le prix il faut payer le prix pour avoir un grand ministère il faut payer le prix pour avoir une grande destinée il faut payer le prix tu ne vas pas rester croiser les bras et dire que c'est mon année de lumière c'est mon année le Dieu va changer mon histoire c'est mon année d'élévation s'il n'y a pas d'action le rêve va rester le rêve ce qui est écrit restera écrit les objectifs restera les objectifs à travers l'action tu prends les objectifs qui sont écrits et tu les amènes à la manifestation et tu les amènes à la manifestation tu les amènes à la manifestation écoute moi n'entends pas de voir d'avoir autant que moi n'attends pas d'avoir toutes les bonnes cartes avant de commencer à jouer utilise les cartes que tu as utilise ce que tu as utilise ce que tu as utilise ce que tu as donc la vie ne consiste pas à avoir toutes les bonnes cartes la vie consiste à utiliser les cartes que nous avons la vie ne consiste pas à avoir toutes les bonnes cartes à main avant de se lever Utilise la carte que tu as Et tu vas voir ce qui va se passer Lorsque tu décides de te lever Lorsque tu décides De payer le prix Je vous assure, il y a comme une sorte De conspiration mondiale C'est comme si le ciel et la terre J'aînés pour dire Il y a une femme qui s'est levée Il y a un homme qui s'est levée Écoute-moi, le prix que nous payons Est magnétique Lorsque tu décides d'avoir une vie de sacrifice Tu deviens magnétique Ta vie commence à attirer les ressources Ta vie commence à attirer les relations Tu ne comprends pas, il y avait des gens Qui existaient avant Mais ces gens ne se manifestaient pas Ces gens attendaient simplement que tu te lèves Pour payer le prix Lorsque tu commences à payer le prix C'est à partir de ce moment que Dieu envoie les aides de destinée C'est à partir de ce moment que Dieu envoie les ressources C'est à partir de ce moment que tu vois Les choses se manifester, se révéler Les choses commencent à converger vers toi Les opportunités commencent à converger vers toi Les bénédictions commencent à converger vers toi L'argent commence à converger vers toi Tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé Mon frère, tu as décidé de passer à l'action Ne dors pas Tu dois travailler dur Tu dois travailler dur Tu dois travailler Merde Merde Les anglophones disent souvent Without pain, there is no gain Without pain, there is no gain Il y a toujours quelque chose que tu dois laisser pour prendre ce qui est supérieur Lorsque Jacob voulait que son nom change Il a fallu qu'il perde la voiture de sa hanche Dieu a frappé la voiture de sa hanche et a changé son nom De Jacob à Israël Jacob a d'abord payé le prix Pour que Dieu sorte Il a fallu que Dieu fasse dormir Adam Qu'il enlève la côte d'Adam Ça veut dire qu'il y a une opération divine dans le corps d'Adam Afin que sa femme puisse être criée Écoute-moi très bien Écoute-moi très bien Écoute-moi très bien Ce que tu cherches Se trouve à l'intérieur de toi Tu as simplement besoin de payer le prix Lorsque Dieu a dit à Gédéon Vaillant héros, le tenez avec toi Gédéon se voyait petit D'où est venue la force Dieu n'a pas pris la force Celle et il a mis en Gédéon La force là Le vaillant héros se trouvait déjà en Gédéon Lorsque Dieu voulait crier Ève Où se trouvait Ève ? Ève se trouvait déjà à Adam Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Ton Ève se trouvait à l'intérieur de toi Est-ce que tu comprends ça ce soir ? Est-ce que tu comprends ? Lorsque le Seigneur m'a appelé Je dis à Dieu Je veux être différent dans ma génération Je refuse d'être un homme ordinaire Je refuse d'être un homme naturel Je refuse de te servir dans le naturel J'ai dit à Dieu Oh my God Oh my God Il y a des prières dangereuses que j'ai faites à Dieu Et j'ai compris qu'il y a un prix à payer Mon épouse elle a pu témoigner Lorsqu'on se connaissait et tout J'ai retroussé mon pantalon Je lui ai manqué mes genoux Si je te montre mes genoux maintenant Mes genoux ont des cicatrices Les cicatrices qui ont été produites par la prière Ça veut dire que lorsque je mets les genoux au sol Je commence Mon père, mon père Ta grâce dans ma vie Ta notion dans ma vie Ta main dans mon ministère Donne-moi un grand ministère J'ai payé le prix dans la prière Les gens ont dit que je suis fou Les gens ont dit que non, quelque chose ne va pas Ils ont dit que je sais où je vais Je suis en train de créer mon futur Je crée mon avenir Parce qu'il n'y a pas de succès sans sacrifice Seigneur, distingue-moi Le sacrifice est la mère de la démarcation Le sacrifice est la mère de la distinction Alléluia Les gens ont cru que non Le gars s'embrouillait Je savais ce que je cherchais Je me rappelle, je disais à mon fils Roland qui est ici C'était la semaine passée Quand je lui ai dit qu'il y a une année Je me suis assis, j'ai lu la Bible douze fois Douze fois j'ai lu la Bible J'ai pris Janvier, j'ai fini la Bible Chaque mois j'ai fini la Bible Je m'enfermais douze heures de prière de la Bible Chaque douze heures de lecture Je m'enfermais, j'ai fini Exode Lévitique, j'ai lu le Pentateuch en deux jours Attaqué les autres livres Un mois, un mois J'ai fini la Bible douze fois en une seule année Allé prendre deux cents jours de jeûne J'en ai programmé un an de jeûne Parce que nous voulons être distingués Mon frère, ma soeur, il y a un prix à prier Je veux l'ençon, je veux l'ençon Tu veux qu'on vienne mettre Tu veux qu'on vienne mettre On est ce matin posé les mains Tu veux recevoir les choses facilement Ça ne se passe pas comme ça Il y a un prix à payer pour l'ençon Il y a un prix à payer pour la gloire Il y a un prix à payer pour l'élévation Même Jésus pour qu'il soit glorifié De la gloire qu'il avait Avant que le monde ne soit créé Jésus est d'abord passé par la croix Il a d'abord porté la couronne d'épine Si tu veux porter la couronne d'épine Tu vas d'abord porter la couronne d'épine Porté la couronne d'épine Il y a un prix à payer Il y a un prix à payer Où on s'enferre 20h on éteint le téléphone On met la lame à 6h du matin Ça veut dire que tu commences la nuit de prière Pendant 40 jours Pendant 21 jours Nuit de prière sur nuit de prière Tu transformes tes jours en nuit Et tes nuits en journée C'est le prix à payer J'ai fait l'ençon, j'ai fait l'ençon Il y a un jeune prédicateur qui est allé voir L'heure de mes mentons Il dit papa La façon dont Dieu t'utilise Je veux ça Je t'ai vu ressusciter les morts Faire marcher les paralytiques Faire des choses étranges avec Dieu Il a dit je veux la double portion de ton notion Il a dit d'accord il n'y a pas de problème Tu veux la double portion de mon notion Oui Il n'y a pas de problème Il a dit mets-toi à genoux Je vais prier pour toi Mon père a pris l'huile Donc il a dit mets-toi à genoux Je vais prier Tu veux la double portion de mon notion Oui Prédication, résurrection, de mort, guérison Mais il a dit je veux la double portion Là tu mets-toi à genoux Il a pris l'huile d'ancien Il a baissé sa tête Il a dit père Les épreuves que j'ai traversées Qui traversent le double La galère que j'ai vécue Qui traversent le double Le frère a dit Faya, faya Non ça va, ça va, ça va, ça va Je ne veux pas la prier Je ne veux pas la prier Il a dit que nous sommes dans une génération Où les chrétiens veulent obtenir les choses facilement Lorsqu'on te Lorsqu'on te donne une prophétie Tu croisses les bras Tu ne veux pas rester Mon année d'élévation Mon année d'élévation Je m'en vais me connecter au direct Le prophète va prophétiser Le temps tu vas prophétiser Ça ne se passe pas comme ça Ça ne se passe pas comme ça Il y a un prix à payer Tu veux un grand travail Tu veux une grande élévation Tu veux que Dieu t'élève Tu veux que Dieu t'élève Dans les lieux stratégiques Tu veux devenir un grand footballeur Une grande femme d'affaires Tu n'es pas capable de mettre le genou sur 10 Je jeûne pendant 100 jours Pour provoquer le changement de mon histoire Il n'y a pas de succès sans sacrifice Il faut travailler Les grandes choses arrivent aux personnes qui perdent le prix Les grandes choses arrivent aux personnes Qui savent sacrifier Écoute-moi Il y a quelqu'un qui dit en jeu Il y a deux options Soit tu paies Soit tu te rejouis maintenant Et payer le prix plus tard Soit tu paies le prix maintenant Pour te rejouis plus tard Tu dois travailler pour ça Merci La troisième chose La sixième autant que moi La sixième clé Le sixième secret Tu m'as payé le prix Je m'as payé un seul jour La sœur Nadine Quand on était à l'université Je crois que ça devait être au niveau 3 Je ne m'appelle plus trop Elle était venue me voir Elle me dit que papa Que papa Elle me dit que James Que Non La façon dont Dieu Tu t'utilises Parce que Un jour j'avais prêché Quand j'ai pris le micro J'ai à la peine 5 minutes J'ai déposé le micro Parce que les gens ont commencé A te battre le Saint-Esprit Les paletures ont commencé A marcher C'était grave J'ai déposé le micro J'ai laissé le Saint-Esprit travailler Il y a une sœur qui est venu me voir Qui voulait manifester Les dons des prophéties Elle vient me voir Et me dit que S'il te plaît Que la façon dont je veux Dieu te rendre des ministères Ça c'est ce qu'on appelle L'ençon électrique Elle dit que papa Je veux l'ençon là Je veux que Dieu m'utilise Comme toi J'aime des prophétisers Comme toi Un ministère Comme toi Avec tes pères Que je vois tes aînés La laine des folets Les lestes Les machins Elle dit qu'il n'y a pas de problème Demain Je vais t'amener dans mon lieu Des prières Elle dit qu'il n'y a pas de soucis Elle est arrivée Couillant Couillant Elle dit qu'elle est venue Prier avec moi Elle dit qu'il n'y a pas de soucis Commençons la prière On a commencé à adorer Adorer le Seigneur Elle s'est rendu compte Elle a fait l'adoration Des 5-10 minutes On a adoré le Seigneur Pendant 1h 2h 3h de temps Elle dit qu'il n'y a pas Elle dit qu'il n'y a pas Elle dit qu'il n'y a pas d'un regard D'un temps qu'il a adoré Puis j'ai dit Ok nous allons prier en langue Tant que je ne dis pas Amen On n'arrête pas de prier en langue Elle a mis le genou S'en a commencé à prier Lito-toto-toto Chapala-kaya Quand je commence à prier Alors je commence petit à petit Ava Donc vitesse 1 Vitesse 2 Vitesse 3 La seule était là Ribalakanda Rokoyaba J'ai été là J'ai dit que tu ne sais pas Ce qui t'attend Reste là C'est ton problème J'ai été là Iko-toto-loba Machakala 1h Matuga 2h Puis je me suis lévé J'ai commencé 3h 4h en langue Je me suis couché 5h La seule était là Elle se mise à crier Mon ventre Mon ventre Elle dit que Si tu ne veux plus l'onction Elle commence Ate Ate Zambouam Zambouam J'ai éclaté De rien J'ai dit que ça Est-ce que tu as vu Comment on travaille J'ai dit que C'est le prix à payer Pour manifester Ce que tu vois En public Ta vie publique Ne sera jamais plus grande Que ta vie privée Tout ce que quelqu'un Manifeste en public Est le fruit De la rencontre privée Avec Dieu Elle a commencé Ate 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 Lorsqu'elle est sortie De là Elle se m'a dit Que maman J'ai essayé Aujourd'hui J'ai compris Ce qu'on appelle La prière Il y a un prix A payer Amen La sixième clé Le sixième C'est pour l'accomplissement Donc destiné Pour sécuriser Son année Et accomplir Sa destinée C'est la confession De sa parole prophétique La confession De sa parole prophétique Nous finissons Dans 15 minutes Si tu es connecté Que ce message A te l'été Béni Donne-moi Faya Trois fois Faya 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 La confession De sa parole Prophétique Je me rappelle Un jour Il y a quelqu'un Qui voulait me voir La personne Arrivée le matin Six heures C'était urgent J'avais là Commencé La prière J'ai prié Là depuis minuit J'ai commencé La prière Depuis minuit Six heures La personne Arrivée Bam 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 J'ai tenté Des prières Je dis que Ouais Et puis Je vais me patienter Ils étaient même D'ici Ils ont commencé Ils sont répartis Ils sont répartis Ils sont répartis Ils sont répartis Révenis A 21h C'est à 22h Que j'ai arrêté La prière Dès qu'ils sont rendus Comme papa C'est toujours La prière Qu'on connait Là où bien C'est quoi C'est toujours La prière Dès qu'ils sont entrés Je dis que Je connais La raison Pour laquelle Vous êtes venus Me voir Quand vous étiez À la porte Dieu m'a dit Qu'il y a Des personnes Qui sont à la porte Et je savais Que c'était vous Et depuis Vous montrer Que je savais Que c'était vous Voici la parole Prophétique Que Dieu me donne Et voici La raison Pour laquelle Vous êtes venus J'avais écrit Ça sur un papier Dès qu'ils ont Dès qu'ils ont Mets les mains Sur la tête Lorsque tu perds Le prix Tu vas voir Quelqu'un Dieu va ouvrir Tes yeux Sur la vie De la personne Ce n'est pas La sorcellerie Plusieurs personnes Qui refusent De payer le prix Par te vendre Les amaudiables Par te pratiquer Pour te prendre Les choses Chez les marabouts Pour venir voir Les choses Dans les vies des gens Parce qu'ils ont Refusé de payer le prix Plusieurs enfants De Dieu Se livrent A la compromission A la compromission Tu commences A coucher Avec les hommes Plus jeunes Des deux bouts Parce que tu ne veux Pas payer le prix Mon frère La vie là C'est la bataille C'est le combat La confession De sa parole Prophétique La Bible dit Que la vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Lorsque le Seigneur Te donne Une parole Prophétique Pour une année Tes confessions Doivent s'accorder A la parole Prophétique Tes confessions Doivent s'accorder A la parole Prophétique Donc il faut Confesser Sa parole Prophétique Qu'est-ce que Dieu t'a dit Au sujet de 2019 Qu'est-ce que Dieu t'a dit Cette parole De la mort 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 Et c'est C'est la parole De la foi C'est la parole De la foi C'est en croyant Du coeur Et en confessions De la bouche La vie veut dire Que la parole Est dans ton coeur Et dans ta bouche Ca veut dire Que lorsque Dieu Libère La parole Prophétique De l'année Dieu a libéré La parole Dans l'atmosphère Spirituelle Mes noms Mes déclarations Doivent être En accord Avec ce que Dieu a dit Ecoute-moi très bien Ce ne sont pas Aux circonstances De dicter Les circonstances Ne doivent pas Te dicter Tes paroles Mais c'est à toi De dicter la parole De proclamer La parole A tes circonstances En d'autres termes Tu dois parler La parole Tu dois parler Le langage de Dieu Lorsque tu décides De payer le prix Lorsque tu décides D'être un homme Une femme de prière Dieu te donne sa bouche Il faut parler La parole de Dieu Il faut proclamer La parole Confesser la parole En d'autres termes Ma vie ne doit pas Être déterminée Par ce que je vis Ma vie doit être Déterminée Par ce que la parole De Dieu dit A mon sujet Quelle est ma parole Prophétique De l'année 2019 Mon année de lumière L'année du changement De mon histoire Mon année de lévasion De distinction Toutes mes déclarations On m'annonce que Oh Ta femme est malade Je déclaré Je confesse Que j'ai mal dans la lumière On t'annonce que Tu n'as pas reçu Ce concours J'ai toujours Ma parole prophétique Que je déclare Que je confesse Parce que la déclaration Est le véhicule Que conduit ta destinée Ta destinée ira Là où tes confessions Vont Tu deviendras Ce que ta bouche A déclaré Donc les paroles De ta bouche Déterminent Ce que tu deviendras Les paroles De ta bouche Tes confessions Déterminent Ce que tu attires A toi Plusieurs parmi nous Nous sommes un blocage A nos sujets De prière Parfois ce n'est pas Le diable Le blocage Mais c'est nous Le blocage Pourquoi ? La Bible dit Dans Marc 11 Quand vous priez Croyez que vous l'avez reçu Et vous verrez La chose s'accomplir Lorsque Dieu te donne Une parole prophétique Une parole pour ta saison Crois que tu as reçu la parole Et tu vas voir La parole s'accomplir Lorsque nous prions Lorsque nous recevons Une parole La foi se manifeste A trois niveaux La foi se manifeste A trois dimensions Lorsque Dieu envoie La parole prophétique Je crois que Dieu Va l'accomplir Lorsque je prie Pour la parole prophétique Je crois que Dieu Va l'accomplir Lorsque j'ai fini de prier Je crois que Dieu Va l'accomplir Mais le problème Qui se passe Avec les enfants de Dieu C'est que vous-même Vous annulez Vos sujets de prière Écoutez-moi très bien Lorsque tu pries Mon père Mon père Seigneur bénis-moi Oh je déclare Mes portes ouvertes Le travail en cette année L'élévation financière Mais lorsque quelqu'un Te demande ce qu'on manque Ah gars c'est fort Ça ne va pas J'ai l'impression Que Dieu m'a oublié Mes portes sont fermées La bouche qui vient de prier Et encore De confesser le négatif La bouche qui est en train de prier Proclame des paroles Qui sont en contradiction Avec la prière Qui a été élevée Mon frère Ma soeur Lorsque tu as fini De prier pour un sujet Les confessions Qui sortent de ta bouche Après Doivent être en accord Avec le sujet Si j'ai prié Pour le mariage Lorsque j'ai fini Il n'y a aucun prétendant Je déclare Je suis marié J'ai mes enfants Je vis dans mon foyer Au nom de Jésus Christ Ne dis pas que Ouais Pourquoi depuis que je prie Rien ne se produit Rien ne s'est passé Dieu m'a abandonné Non Tu dois confesser la prière Tu dois confesser la parole Tes déclarations doivent être en accord Avec ce que tu as élevé à Dieu Comme sujet de prière Tu pries pour quelque chose On te met dans un programme Tu pries trois jours Oh Dieu Dès que tu finis Vraiment Dati Ça ne va pas Ma vie est trop attachée Tu es en train De t'attacher Toi-même Ma vie est trop attachée Vraiment Les bloquards Ça ne va pas Ça ne va pas Ça ne va pas Tout va bien Il y a une femme Qui a perdu son unique enfant Elle partait vers le prophète Et lui demandait Comment tu penses Le prophète Ce n'est pas le moment Pour lui de recevoir les gens La femme dit que tout va bien Son mari Son enfant était mort Elle a dit tout va bien Mon frère Lorsque les choses ne vont pas dans ta vie C'est à ce moment qu'il faut dire Tout va bien Tout va bien Tout va bien Lorsqu'il n'y a rien dans tes pouces Dieu tout va bien Je me rappelle Oh my God Lorsque j'étais encore à l'école biblique Quand la galère commençait à me toucher Quand la galère commençait à me toucher Il y a un moment Il y a un moment dans ta vie Il y a un moment dans ta vie Où Que même Que même Que même Que je suis Demande Les offrandes Les dîmes C'est ouvert comme ça Donc lorsqu'on te voit On voit la galère Lorsque je sentais la fête L'avenir de loin Je prends mes meilleurs costumes Je mets sur moi Je m'habille comme il le faut Comme il se doit Je me parfume Je ne fais nulle part Je sors J'attends à le supermarché Je commence à déclarer Confesser Il y a mes boss Il y a mes billionaires Je commence à déclarer Confesser Je vous dis que Quelques heures après Il y a un coup de fil Sûr naturel Qui arrive S'il te plaît Frère Tu es où J'ai un 500 000 pour toi Prophète J'ai un million pour toi Dieu m'a mis à coeur Pourquoi Parce que tes confessions Sont magnétiques Tes confessions Sont magnétiques Écoute-moi Lorsque tu parles la parole Lorsque tu parles positivement Tu amènes les anges A oeuvrer dans ta vie Mais lorsque tu parles Négativement Tu amènes le diable également A oeuvrer dans ta vie Les paroles qui sortent De ta bouche Sont les sémences Que tu déposes Dans ta destinée Et chaque sémence Est appelée A devenir Un arbre Et l'arbre est appelé A produire Le fruit Je vais vous expliquer Un mystère La parabone des livrets Se référait aux sémences A la parole Jésus dit Qu'un homme a sémé son champ Et pendant qu'il dormait Son ennemi est venu Sémé l'ivraire Parfois nous-mêmes Nous sommes les ennemis De nos bonnes sémences La Bible dit Qu'il a sémé La bonne sémence Lorsque ça a commencé A produire Son ennemi est venu Sémé l'ivraire Lorsque nous prions Lorsque nous déclarons Les paroles prophétiques Lorsque nous confessons Notre parole prophétique De l'année Nous déposons Les sémences positives Dans nos vies Les sémences vont j'aimer Et vont devenir un arbre En d'autres thèmes C'est la raison pour laquelle La Bible dit que La vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime En mangera les fruits Les fruits de quoi ? Les fruits de la parole Qui a été Quiconque l'aime En mangera les fruits Ça veut dire Que les paroles Sont des sémences Qui produisent les arbres Et chaque arbre Produit les fruits En fonction de son espèce Si je parle positivement Si je déclare la parole Si je confesse La saison prophétique Ma prophétie Ma prophétie De la saison J'ai déposé Une sémence Dans ma destinée Après un mois Après deux mois Après trois mois La sémence Que j'ai déposée Dans ma destinée Va devenir un arbre Et cet arbre Va produire Le fruit du mariage Le fruit de la gloire Le fruit de l'élévation Le fruit de la prospérité Mais lorsque je parle La parole Et qu'après je viens Dis Ma vie est bloquée J'ai l'impression Que je suis maudit J'ai également libéré Les sémences Dans ma destinée Et ça va se transformer À un arbre Ça va produire Le fruit du blocage Le fruit du rejet Le fruit du non-accomplissement C'est la raison Pour laquelle parfois Lorsque quelque chose De bon veut arriver Il y a quelque chose De mal Qui vient faire avorter Cela C'est simplement une guerre Entre les fruits positifs De ta confession Et les fruits négatifs De ta confession Oh my god Oh my god Oh my god Le premier prophète De ta vie C'est toi-même Oh my god Les gens ne sont pas Moi je vais être à ce niveau Le premier prophète De ta vie C'est toi-même My brother Je déclare Je déclare et je confesse La lumière dans ma vie Dans mon ministère Dans mes études Dans mes finances Dans ma carrière La lumière Mon histoire change Je déclare le changement De mon histoire Oh my god Mon histoire change Mon histoire change Je touche les milliards Je construis les églises Pour Dieu Je soutiens les serviteurs De Dieu Mais quand tes banquets Se remplis La santé est mon partage Puis le sommeil Le sommeil vient encore Tu te recouches Lorsque tu te laves Oh my god De la même manière Que l'eau coule sur ma tête C'est comme ça Que l'eau coule sur ma tête Je suis une femme bénie Je suis une femme de distinction Je suis une mère des nations Je suis la tête Et non la queue Tu prophétises Lorsque tu es dans ta voiture Tu es pas dans ton lieu de service Tu commences à parler Tes collègues vont dire Que tu es folle Tes camarades vont dire Que tu es fou Je ne suis pas fou Je ne suis pas folle J'ai senti de créer mon avenir J'ai senti de fabriquer mon destin J'ai senti de donner une forme A ma destinée J'ai senti de donner une forme A mon ministère Oh my god Lorsque tu dors Et que tu te réveilles Au milieu de la nuit Pour aller y ruiner Avant de continuer le sommeil Même si tu es en train de bailler Tu te déclares Tu confesses Je suis dangereusement honte Je suis une zone interdite Je suis intouchable par l'ennemi Je suis infranchissable Lorsque tu vas parler comme ça L'ennemi va dire Elle connait le secret Allons déranger les voisins Je prospère Je travaille Tu te lèves Tu pars devant la société Où tu veux travailler Tu te places devant cette société Tu te places devant cette banque Je confesse Que je travaille dans cette banque Je suis directeur des ressources humaines Je suis directeur marketing Je suis expert comptable Dans cette boîte Lorsque tu vois une salle Une salle qui est peut-être le siège Je ne sais pas d'un snack ou d'une boîte Tu arrives Tu déclare Cette salle On fera les cultes Et les conseils à la gloire de l'éternel Au nom de Jésus-Christ Tu t'assoies sur ton fauteuil Ce fauteuil représente mon bureau Je déclare que le chemin Je déclare que le chemin n'est pas mon partage Comme je m'assois sur ce fauteuil Je m'assois sur mon poste De secrétaire général Au nom de Jésus-Christ My father My father Avant que 2019 ne finisse On va t'appeler Pour dire que madame Ah Il y a une bonne parole Que je reçois pour quelqu'un maintenant On va t'appeler Tu travailles dans une entreprise Où tu n'as même pas déposé tes dossiers Reçois cela Au nom de Jésus-Christ La septième chose Le septième secret Pour sécuriser son année Pour réussir son année Sécuriser sa destinée C'est la rencontre Avec un nouveau feu Et une nouvelle ancienne Oh my God La rencontre Jivan et Kanta Avec un nouveau feu Et une nouvelle ancienne C'est la rencontre Avec un feu nouveau Et une nouvelle ancienne Écoute-moi Je t'ai dit hier que Nous sommes entrés définis Nous sommes entrés définis C'est le dernier point pour ce soir Et demain nous allons Terminer avec les trois autres points Amen Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui le sent au-dedans de lui Que 2019 sera différent Que l'année 2019 sera différente Amen La rencontre avec un nouveau feu Et une nouvelle ancienne Je vous ai dit que A new level Will attract new devil Donc lorsque il y a un Lorsque le cerveau t'a mené A un niveau supérieur Il y aura toujours Un démon supérieur Les batailles que tu as connues En 2019 Ne seront pas en 2019 Ne seront pas les mêmes batailles Qu'en 2019 Les challenges que tu as rencontrés L'an passé Ne seront pas les mêmes challenges En cette année A chaque nouvelle saison Il faut une nouvelle ancienne A chaque nouvelle saison Il faut une nouvelle ancienne A chaque nouvelle saison Il faut un nouveau feu Tu as besoin d'un feu supérieur Tu as besoin d'une ancienne supérieure Tu ne peux pas renverser Les démons de 2019 Avec l'onçon de 2018 Tu ne peux pas écraser Les serpents de 2019 Avec l'onçon de 2018 Il y a une huile Qui est destinée A chaque enfant de Dieu Lorsqu'une nouvelle saison arrive Il y a un feu nouveau Qui est destiné A chaque enfant de Dieu Lorsqu'il y a une nouvelle saison Une nouvelle saison Va amener une nouvelle ancienne Une nouvelle saison Va amener un nouveau feu Dans ta vie C'est une erreur D'entrer dans une nouvelle saison Avec un ancien feu C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire A Moïse que le feu brûlera Toujours sur l'autel Tu dois être en feu Tu dois être enflammé Ton esprit doit être en feu Ton âme doit être en feu Ton corps doit être en feu C'est une erreur C'est une erreur d'exister sans le feu C'est une erreur d'exister sans le feu C'est une erreur de vivre sans le feu C'est une erreur de vouloir accomplir son année par le feu Écoute-moi très bien Tout ce qui requiert de la vitesse A besoin du feu pour avancer Tout ce qui requiert de la vitesse A besoin du feu pour avancer Sans le feu Il y a des ennemis que tu ne peux pas écraser Sans le feu Tu es vulnérable dans le monde spirituel Sans le feu Ta destinée est vulnérable dans le reste spirituel Le feu marque le signe de l'intouchabilité Et de l'inaccessibilité dans ta vie Lorsque tu as le feu de Dieu Tu es inaccessible Lorsque tu as le feu de Dieu Tu es intouchable Lorsque tu as le feu de Dieu Tu es inatteignable L'ennemi va lancer la flèche La flèche va prendre feu Il va lancer le teneur Le teneur va prendre feu Il va envoyer la malédition La malédition va prendre feu Tu as besoin D'une rencontre Entre le feu de Dieu et toi Tu as besoin d'une rencontre Avec une notion nouvelle Tu as besoin d'une nouvelle rencontre Avec un feu nouveau Tu ne dois pas exister sur la terre Sans le feu Rien de grand Rien de grand ne décolle sans le feu Pour que la voiture démaille Il faut d'abord rechauffer le moteur Pour que l'avion décolle Oh malade, oh chapa Tout ce qui doit décoller A besoin d'un réchauffement Tout ce qui doit décoller Tout ce qui doit démarrer A besoin d'un réchauffement Écoutez-moi Oh my God Lorsque Tu as une intimité avec Dieu Tu ne vas rencontrer le feu de Dieu Le feu de Dieu se trouve dans la présence de Dieu L'ancien de Dieu se trouve dans la présence de Dieu Il y a un programme que tu dois prendre Même pendant trois jours pour dire à Dieu Relâche sur ma tête l'huile de 2019 Relâche sur ma tête l'ençon de 2019 Relâche sur ma tête le feu de 2019 Lorsque tu rencontres Dieu dans l'intimité Dieu va te donner son feu La présence de Dieu est contagieuse Le feu de Dieu est contagieuse Lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu Tu vas prendre une portion de Dieu Donc l'intimité est un logiciel de téléchargement des attributs manifestes de Dieu Lorsque Moïse a passé 40 jours dans sa présence Il a pris une portion de Dieu Il est sorti de la présence de Dieu avec la gloire Il est sorti de la présence de Dieu avec le feu Écoutez-moi très bien Aucun disciple n'était baptisé du Saint-Esprit et de feu Jusqu'au jour de la Pentecôte Aucun disciple Écoutez-moi très bien Aucun disciple N'était baptisé des disciples sur un feu C'est dans l'acte chapitre 2 La Bible nous fait comprendre que Ce jour-là des langues semblables à des langues de feu Descendent sur chacun d'eux Mais il y a quelque chose qui a choqué et bouleversé ma théologie Qui a bouleversé ma compréhension Comment est-ce que Les disciples n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit Mais lorsque Jésus a envoyé deux de ses disciples dans la ville des Samaritains Pour qu'on lui prépare la Pâque Jean et Jacques, les fils des Zébédé ont dit Maître, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu Pour consommer ces gens qui ont refusé de nous recevoir Comment est-ce que les gens qui ne sont pas baptisés du feu Peuvent invoquer le feu et le feu descend Dieu a ouvert mon esprit Écoutez-moi très bien Lorsque Jésus était sur la montagne La Bible nous fait comprendre que Moïse et Élie Apparurent à Jésus Et il y avait trois disciples Pierre, Jacques et Jean Ils étaient sur la montagne Ça veut dire qu'il y a eu une intimité Entre le céleste et le terrestre Il y a eu un contact entre le divin et l'humain L'humain c'était Pierre, Jean et Jacques Et le divin c'était Élie, Jésus-Christ et Moïse Rappelez-vous que parmi eux Il y a un prophète qui a fait descendre le feu du ciel Et le prophète là c'était Élie Ça veut dire que lorsqu'il y a eu contact Entre Pierre, Jean et Jacques et Élie Ils ont pris une portion de l'esprit d'Élie C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils sont descendus de la montagne Jésus les a envoyés Et comme on a refusé de les recevoir Ils ont dit, mec, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu ? Ça veut dire que lorsqu'il y a eu rencontre avec la divinité Il y a eu rencontre avec Élie Avant même que la Pentecôte n'arrive Les gars pouvaient déjà faire descendre le feu Lorsque tu rencontres Dieu dans l'intimité Tout ce qui appartient à Dieu Toutes les attributs de Dieu Commencent à s'imprégner dans ta vie Oh my God Lorsque tu marches, on voit Dieu Lorsque les ennemis veulent t'attaquer, ils voient le feu Lorsqu'ils veulent te poursuivre, ils voient l'ancien Ta vie est une zone dangereuse Tu deviens ce que j'appelle Holy Ghost Zone Fire Zone Anointing Zone Une zone intouchable Une zone inaccessible Amen Oh my God Oh my God Oh my God Hallelujah You need fire Ta vie a besoin du feu Ton esprit a besoin du feu Écoutez-moi très bien L'année 2019 va venir avec les challenges, avec les défis, avec les ennemis Mais l'antidote c'est le feu Le feu va te donner le passage Lorsque tu as le feu, tu as le passage Lorsque tu as le feu, tu as le passage Je déclare sur ta vie ce soir Tu vas devenir un muragan de feu Tu vas devenir une tempête de feu Mon frère, ma soeur Si on refuse de te donner le passage par la douceur Crée le passage par le feu Le feu va te donner le passage Oh my God Lorsque tu vas déposer tes deux sons On va dire Excusez-moi madame On ne peut pas vous prendre Va dans la présence de Dieu Dis Seigneur Augmente le feu Augmente le feu Augmente le feu Augmente le feu Lorsque on va dire que non Esprit de réger Les blocages Demande simplement à Dieu D'augmente le feu Dans ta vie Le feu va te créer le passage Le feu va te créer le passage Les hommes qui ont le feu sont instoppables Les hommes qui ont le feu sont inarrêtables Enfait le passage aux hommes qui ont le feu Elie est allé sur le mont Kamel Elie a prié Elie a prié La main de Dieu est descendue sur Elie La parole de Dieu nous fait comprendre Lorsque Elie est tenté de prier Le roi Acap a attelé son char Il est descendu, il est parti Le serviteur d'Elie Qui partait guetter la pluie Il est descendu avant Elie Mais parce qu'Elie était dans la présence L'onction de Dieu est descendue Le feu de Dieu est descendue La Bible dit qu'Elie a attaché ses rangs Elie a attaché ses rangs Elie s'est mis à courir Acap était parti avant lui Son serviteur était parti avant lui Mais parce qu'Elie avait le feu Le char était le moyen de transport Le plus rapide à l'époque Mais quand le feu est descendu sur Elie Elie a commencé à courir Acap se retourne et dit Quelle est cette chose que je vois arriver derrière moi avec la vitesse Quelle est cette chose que je vois arriver derrière moi comme un ouragan Ce n'était pas le jet privé Ce n'était pas l'avion C'était Elie en feu qui est tenté de descendre Que n'importe qui est allé avant toi dans la vie Le feu va produire l'accélération Le feu produit la vitesse Le feu produit le passage Acap a cédé le passage à Elie Elie qui est tenté de courir Il était à pied Oh my God Il est venu dépasser cela qui était allé avant lui Je ne connais pas qui est allé avant toi Qui a été élevé avant toi Mais je profite sur ta vie Qu'en 2019 Il y aura une notion de dépassement There is Oh my God Il y aura une notion de dépassement Il y aura une notion de dépassement Tu vas venir en retard Ce n'est pas parce que tu as commencé en retard Que tu seras derrière Il y a des personnes qui commencent avec un retard Mais qui se retrouvent devant C'est ta pension au nom de Jésus Christ Peut-être que ton ministère va commencer en retard Peut-être que ton mariage est en retard Mais je te dis que L'ençon de Dieu Le feu de Dieu Va prendre la personne qui est en retard Le retard d'attel La retard d'attel Pour la positionner devant Je libère sur tes pieds ce soir L'ençon de la vitesse Au nom de Jésus Christ Je libère sur ta destinée ce soir La grâce de la vitesse Au nom de Jésus Christ Tout ce qui a tardé d'arriver dans ta vie Tout ce qui prenait du temps pour arriver dans ta vie Je maudis cela ce soir Je libère la grâce de la vitesse Esprit de sangsue Esprit de sangsue Esprit de tortue Esprit de limace Esprit de lenteur Esprit de retard Dans la vie du peuple de Dieu Je vous brûle en cette nuit Je vous brûle en cette nuit Je vous brûle en cette nuit Quelle est cette chose Où quand tu rêves tu vois la tortue Quelle est cette chose Où quand tu rêves tu vois l'escargot C'est quoi cette lenteur dans ta vie Comment est-ce qu'à ton âge Regarde comment tes petits frères Regarde comment ceux qui sont venus après toi Les vies avancent Mais ta vie est derrière A cause d'un esprit de retard Je maudis le retard dans ta vie Je maudis la lenteur dans ta vie Je relâche sur ton destin La grâce d'accélération L'ençon de la vitesse Il est écrit Dieu donne ses ordres sur la terre Et sa parole court avec vitesse Je prophétise Dans la vie de Patricia Sonia La vie des versets bibliques Écrits Je m'ençois ton nom Dans la vie de Roland Bognat Dans la vie de Mayel James Dans la vie de Viviane et Yémy La vie de Glorieuse Yolande Je déclare Dans la vie de Denise Descartes De Basile Louange Où sont-ils ? Romaric Sangou Je les relâche dans vos vues ce soir L'ençon de la vitesse La grâce de la vitesse Au nom de Jésus Dans la vie de Linda Loué La vie de Sarah Abraham La vie de tout enfant de Dieu connecté Qui me suit en direct ou en différé Je libère la grâce de la vitesse Je relâche l'une de la vitesse Dans ton mariage Pour ton mariage Pour ton élévation Pour ton ministère Pour ta délivrance Pour ton voyage Pour l'ancien Je reçois la grâce de la vitesse Je déclare la vitesse dans ton ministère Je déclare la vitesse dans ton mariage Je déclare la vitesse dans ton élévation je déclare la vitesse dans tes portes ouvertes, je déclare la vitesse, je dis la vitesse, je dis la vitesse, je dis l'accélération, Viviane et Yemi, à fiertat, à toute personne maintenant, Nathalie Jebel, oh my god, oh my god, Nabil Ravoie, reçois la vitesse, Yolaine Samantha, reçois la vitesse, Viviane et Yemi, reçois la vitesse, oh my god, Nathalie Jebel, reçois la vitesse, tu mets ton nom, je prie, pendant que tu dis Amen, je mentionne ton nom, my god, Nabil Ravoie, reçois la vitesse, Viviane et Yemi, reçois la vitesse, Denise Descartes, reçois la vitesse, Kenneth Séméthélus, reçois la vitesse, au nom souverain et glorie de Jésus Christ, verset biblique, Basile Louange, Parquis Sassonia, recevez la vitesse, Glorieuse Yolande, recevez la vitesse, au nom de Jésus Christ, je déclare l'accélération, 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 Vanessa Olomon, l'accélération, la vitesse, au nom de Jésus, si tu n'as pas ton téléphone en main, tu peux le poser, fais cet acte prophétique, fais comme moi, comme ça, accélération, oh my god, pose cet acte prophétique, oh my god, my god, my god, my god, my god, pendant que tu le fais, l'accélération, l'accélération, oh my god, Viviane et Yemi, l'accélération, au nom de Jésus Christ, l'accélération, la façon dont tes mains sont en train de tourner, c'est comme ça que ta vie expérimente l'accélération, au nom de Jésus Christ, la façon dont ta main tourne, c'est comme ça que ta vie expérimente l'accélération, en cette année 2019, ah, Sonia Minka, l'accélération, la vitesse dans ta vie, au nom de Jésus Christ, Amen, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Hallelujah, 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 Quelqu'un bénisse ce soir? Un changement d'histoire, Il a essuyé mes lames, Que Dieu vous bénisse, Amen, Amen, je reçois ces paroles de bénédiction, Amen, Amen, la Béodine, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, demain nous finissons avec notre séminaire prophétique, Amen, nous finissons avec notre séminaire prophétique demain, nous allons voir trois clés dangereuses, peut-être que ce sont des principes que certains ne connaissaient pas, demain, nous allons voir trois clés dangereuses, demain, et nous allons finir avec ça à partir de 20 heures, que c'est rendu. Et nous aurons une atmosphère de prière forte, Amen, nous aurons une atmosphère de prière très, 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 très forte, demain, Amen, que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur bénisse sa parole, écrit ses enseignements, et met simplement ses principes en pratique, et tu verras que le Dieu de la différence va apporter la différence dans ta vie, au nom souverain, au glorieux, de Jésus-Christ, demain, s'il te plaît, si le message de ce soit t'as béni, partage-le, partage, 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 partage ce direct, même si tu es venu en retard, tu te connectes en retard, partage ce direct, il y a des gens qui écoutent après, parfois, il y a près de 300 personnes, de ce qui écoutent après, je sais de quoi je parle, donc voilà, donc, partage ce direct, partage dans les groupes, faites du bien aux gens, permets au maximum de personnes possibles, d'être béni, oh alléluia, alléluia, pendant que tu le fais, le Seigneur t'es béni, et te comblent également, que le Seigneur, que le Seigneur bénisse ta nuit, que le Seigneur bénisse ta nuit, au nom souverain, le glorieux de Jésus-Christ, Amen, Amen, rendez-vous demain, n'oublie pas de partager, connectez-vous tôt, pour qu'on puisse commencer tôt, et finir tôt, également, donc, 20h00, nous allons démarrer demain, et ça sera grave, ça sera grave, nous allons voir les trois autres secrets, les trois autres secrets qui restent, nous en avons vu, hier, nous avons vu trois, aujourd'hui quatre, ça fait sept, demain trois, ça va faire dix, et nous allons prier, que le Seigneur vous bénisse, chalon, passez une agréable nuit, passez une agréable nuit, ceux qui veulent intégrer le groupe de prière, faites-moi signe, j'ai dit que nous avons 19 jours de prière, pour reposséder l'année 2019, dans ceux qui veulent intégrer le groupe des prières, vous me faites signe, je vous ajoute, donc, dans le groupe WhatsApp, et j'envoie les sujets des prières stratégiques, donc, il fallait d'abord que je vous enseigne, que je vous donne ces enseignements, avant que nous commençons à prier, donc, c'est important de prier avec compréhension, c'est très important de prier avec compréhension, donc, ceux qui veulent faire partie de notre groupe, du groupe des prières, pour posséder l'année 2019, faites-moi signe, je vais vous donner ces prières, même si tu es dans un programme, je ne sais pas quoi, tu me fais signe, je vais te donner les sujets des prières, et nous allons prier ensemble, Amen, que le Seigneur vous bénisse, Shalom, rendez-vous demain, lorsqu'il sera 21, passe une agréable nuit, sur le contrôle divin, sur la visitation du Saint-Esprit, sur la bénédiction de Jésus-Christ, Amen.